Salut salut ! Nouvelle guirlande, trop jolie ! Bref, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du lundi, une palette à make-up. Donc on va pas traîner, je vais la faire courte parce qu'il est tard et il est fin. Donc on va procéder au tirage au sort, comme d'habitude. Je vais enregistrer mon écran. Alors, je cherche ma liste. Et on est parti. La Mint to Be de Coulourpe, c'est parti. Voilà, comme à chaque fois, je vous mets le swatch and make-up de la palette en barre d'infos. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc je suis bien contente. Et comme d'habitude, c'est du freestyle puisque, vu que je ne sais pas la palette qui va sortir avant, je ne sais pas prévoir un make-up. Hop, mais j'ai envie de partir sur un smoky, mais je n'arrête pas de faire des smoky en ce moment. Ça y est, je suis orangé. Non, 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 pas orangé, ça ne va pas du tout ça. Hum, c'est mieux ? Je ne sais pas, on verra au montage. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai envie d'utiliser celui-là. Donc, on va partir sur un petit alois. Allez, hop, c'est parti. Alors, attendez, je cherche mes pinceaux. Comme vous avez l'habitude. Pinceau plat. Je prends donc la teinte là. Donc, je mets cette teinte là en coin externe. Et bien sûr, en coin interne. En bras de cils externe et interne. Bon, ça sera un make-up assez simple. Je ne vais pas trop mettre de fioritures et tout ça, parce que du coup, je ne vais pas rester maquillée longtemps. Voilà, pour le coin interne. Le coin interne, maintenant. Ça va, j'ai mis mon pull vert. Je me suis dit, ah, d'habitude, je mets des pulls assez neutres pour suivre la couleur de la palette. Là, il me sort du vert. Bon, ce ne sera pas le même vert, mais on s'en fout. J'ai vraiment envie de mettre mon pull. Ok, donc, je vais essuyer mon pinceau et je vais tout de suite passer au centre de ma paupière. Ça, après, je dégrate tout d'un coup. Et pour le centre, je vais prendre celui-ci, juste au-dessus, qui est pailleté. Bon, à mon avis, les paillettes, on ne les verra pas beaucoup après. Il est pailleté. Il y a le mérite d'être pailleté. Donc, je mets au centre de ma paupière et au centre de mon rattil. On voit les paillettes ? Un petit peu, un petit peu. Ce serait léger, quoi. Je réessuie mon pinceau parce que je vais m'en servir après. Alors, je vais prendre un pinceau fluffy comme ça et je vais prendre un... Je vais prendre celle-ci pour dégrader mon creux. Bon, allez, je chute. C'est très poudreux, hein, Colourpop. Donc, je dégrade tout le tour de mon dieu. Il n'y a pas beaucoup, hein, tu vois. Il va falloir une autre teinte. Ça ne va pas se dégrader assez... On passe d'un trop clair à un trop foncé. D'un trop foncé à un trop clair, je pense. Bon, quoi que... Non, si, c'est jouable. Bon, il est discret, hein, mais si, c'est jouable. Voilà. Alors, au centre de la paupière, je vais mettre... Je vais commencer par celui-ci. Je vais voir ce qu'il donne et je vais peut-être remettre l'autre par-dessus. Ou l'argenté, je ne sais pas. Ouais, on va rajouter l'autre après. Et je reprends... J'hésite. Je vais prendre celui-ci et je mettrai le mythe en coin interne. Il a l'air super lumineux, celui-ci. Je le remets par-dessus au doigt. Allez, hop, on se va aller à doigt. On ose faire ça, oui. Il est un peu plus vert, celui-ci, quand même. Voilà. Oui, j'ai un nid chatouille. Je blinde. Je réessuie mon pinceau. Finalement, j'ai trouvé du ticket en dessous de tout le monde. Je reprends la toute première taille pour réatensifier et dégrader les lumineux. Je vais juste prendre un pinceau pour le connoisseur. Il faut que je l'apprenne pinceau. Et je fais ça tantôt. Après, la sieste. J'ai vite pensé pour le connoisseur. Non, mais c'est cause bordel. Du coup, je prends la teinte juste au centre pour mettre dans le connoisseur. Je ne sais plus du tout ce que j'avais fait comme premier make-up. Donc, j'espère juste parce que je n'ai pas été vérifié. Normalement, je vais vérifier. Et là, je n'ai pas pris le temps. Elle arrache aujourd'hui. J'espère juste que ce n'est pas le même make-up. Et avec la tranche, je vais prendre celui-là juste au-dessus, ici, pour mettre mon red-cil au centre. Voilà. J'y suis mon pinceau. Et je vais quand même prendre la teinte ici la plus foncée pour mettre en un coin externe parce que je trouve que ça manque largement de profondeur. Ça fait une tâche. Une tâche. Je reviens un peu sur mon red-cil. Et en red-cil interne. Interne. Inférieure. Ah là 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 là. On va te coucher, la vieille. Et alors que tu ailles dormir, hein. Je vais intensifier mon roi de cils quand même. Supérieure. Comme ça, je ne fais pas de la lumière. Je gagne du temps. Voilà. Et le blendage. Alors, je vais mettre du crayon noir. Je ne vais juste pas manquer qu'il n'y. Et sur les lèvres, je vais mettre celui-là de des Mainted Too Faced. C'est le, c'est le, c'est le Sugar Cookie. C'est un nôtre que j'adore. Je fais ça et je viens vous remontrer ce que ça donne et on parle de la palette après. Sous-titrage ST' 501 Et donc, voilà le look final avec cette palette. Donc, je vais vous faire un réel que vous aurez normalement demain. Sauf si on est dans la semaine où je poste les... Ah, tourner. Donc, je ne sais plus ce que je disais avant que Chérie m'appelle. Oui, donc, vous aurez un réel avec la palette et un autre make-up. Je ne sais juste pas quand exactement. C'est suivant la semaine. Enfin, vous l'aurez, quoi. Voilà. Dès que je peux. Parce que je vais faire une semaine de marque. Un peu comme Amy a fait sur sa chaîne avec la semaine BH, la semaine Colourpop et tout ça. Je vous ai demandé si ça vous intéressait de les faire en réel puisque je vais avoir deux semaines où je vais pouvoir tourner des réels à fond puisque ce sera beaucoup plus facile que les vidéos avec les enfants à la maison. Et du coup, ça vous a intéressé. donc on fera Morphe et Jeffree Star à la suite. Et je mettrai celle-ci. Voilà. Je ne sais pas. Mais vous l'aurez pour ceux qui me suivent. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de la palette ? Toujours pareil. Écoutez, Colourpop, moi, je ne suis jamais déçue de toute façon. Certes, j'en ai des dans les teintes un peu plus nude que j'utilise beaucoup moins. Mais les vertes, c'est quand même mes préférées avec la bébé Yoda et la clochette que j'aimerais bien qu'elles sortent un petit peu mais j'ai 12 palettes Colourpop en tout. si la prochaine fois, vous choisissez Colourpop qui étaient les deux premiers, Jeffree Star et Morphe, c'était à égalité et juste en dessous, il y avait la semaine Colourpop. Donc, on verra la prochaine fois. Mais là, au moins, j'aurais déjà utilisé celle-là. Et voilà. Donc, je ne la referai pas en réel si jamais on fait une semaine de Colourpop après. Donc, je vais pouvoir la supprimer de ma petite liste et je suis essoufflée parce que j'ai dû courir dans les escaliers pour aller chercher son code PIT. Je t'aime, chérie. Bref. Donc, n'hésitez pas, enfin non, 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 n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait vraiment plaisir. Ça m'encourage énormément. C'est gratuit. Ça ne vous coûte absolument rien. Et moi, ça m'aide beaucoup. Voilà. De me dire en commentaire si vous aimez ce make-up, si vous aimez cette palette, voilà. Et c'est tout. en attendant, je dis n'importe quoi quand je suis fatiguée et j'ai faim aussi. donc, mamie fatiguée, mamie qui a faim, c'est une mamie grincheuse. Voilà. Bref, donc, en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501